Qu'est-ce que les citoyens participent davantage à la vie publique ? Des amendements législatifs citoyens. Au cours de l'adoption d'une loi, les citoyens pourraient, à travers des plateformes électroniques, avoir la faculté de discuter ces amendements, d'en proposer de leur crue. On peut imaginer, comme ça se fait déjà, certains députés qui tiennent des ateliers législatifs citoyens dans leur circonscription, de sorte à faire en sorte que l'ensemble de la population, l'ensemble des intéressés, puissent être associés au processus décisionnel, soit traditionnel, soit un peu exceptionnel, que comporte l'initiative directe d'une loi par le peuple, ou bien son adoption directe par la voie du référendum. La deuxième chose à faire sur le plan des institutions, ce serait de réfléchir à réduire la distance qui s'est instaurée entre les représentants et les représentés. Et de ce point de vue, pour assurer qu'il y ait une compatibilité ou une connexion plus importante, on peut imaginer une dose de proportionnel qui ferait en sorte de mieux prendre en compte la diversité des opinions qui peuvent s'exprimer au sein de la France. On pourrait aussi imaginer qu'il soit possible aux individus d'être tirés au sort pour un certain nombre de fonctions, ou pour une certaine partie de la composition des assemblées. L'idée, ce n'est pas seulement de faire en sorte que ces assemblées ressemblent davantage, sur le plan de la représentation descriptive, si l'on veut, aux citoyens, mais aussi de faire en sorte que la délibération puisse davantage s'enrichir de différents points de vue, de différentes manières de concevoir la citoyenneté, de différentes perspectives, et en enrichissant cette décision, aboutir à des politiques publiques qui soient plus adaptées, qui soient mieux comprises, qui soient mieux préparées et mieux appliquées. Le deuxième champ à explorer, ce n'est plus le champ d'une modification des institutions, c'est le champ d'une véritable révolution culturelle, si l'on veut, ou d'une révolution politique. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, la désaffection pour les institutions ne s'accompagne pas d'une désaffection pour l'idée démocratique ou pour l'idée de participation. Le mouvement Nuit Debout, le mouvement des Gilets jaunes, et auparavant tous les mouvements Occupy, tous les mouvements des Indignés, traduisent la volonté d'une expérimentation démocratique, proprement démocratique, hors des institutions. Donc de ce point de vue, le besoin démocratique, le besoin de légitimation est extrêmement important. Et à ce titre, on doit insister sur l'effort que doivent faire les formations politiques. Elles ont peu à peu délaissé cet effort idéologique de construction, de proposition, de mesures qui sont de nature par les valeurs qu'elles sont aptes à porter, à donner du sens aux réformes institutionnelles, à construire une idéologie, une doctrine, qu'on adopte ou qu'on n'adopte pas. Mais cet effort proprement intellectuel des formations politiques a été plutôt délaissé. Et c'est peut-être par là que passe aussi la restauration du lien de confiance entre les institutions, la représentation et les citoyens.